une cathédrale bulle bonjour je suis philippe delage du blog habita bulle et aujourd'hui je me trouve dans une maison bulle une vraie cathédrale alors je vous invite à visiter la maison de de françoise bonjour françoise je vous remercie de nous recevoir dans votre maison bulle ça fait combien de temps que vous habitez ici 35 ans environ dans les années 85 vous vous rappelez vous l'avez construit avec votre mari mais vous vous rappelez pourquoi vous avez voulu faire une maison bulle et bien on avait conçu un premier projet avant qui était qui avait une forme un petit peu d'étoile à trois branches mais on voulait la faire en béton cellulaire et comme c'était il y avait la poussée des terres il fallait renforcer enfin donc on a un petit peu laissé ce projet de côté et on a vu sur le moniteur des maisons qui a été fait par des architectes et entre autres des maisons de pascal et claude hozermann qui était fait en béton projeté en voile de béton qui permettait d'être et de forme sphérique qui permettait de résister à la pousser les perles beaucoup plus facilement parce que là avec une épaisseur de béton relativement mince par rapport à une maison en béton cellulaire où là il aurait fallu respecter une certaine épaisseur oui parce que là on est sur un terrain en pente oui oui on est sur le problème le terrain en pente vous êtes à orsay oui et le gros avantage c'est quand même la vue quoi on entend un petit peu les voitures oui ça c'est le problème c'est vrai que moi j'y fais plus attention maintenant au début il faut dire maintenant avec les arbres quand même ça a tenu un peu le son vous êtes quand même en hauteur donc je sais pas est ce que ça se joue est ce que les gens qui sont plus bas ils ont plus de c'est-à-dire qu'ils ont fait un espèce de mur anti bruit alors je sais pas si ça joue beaucoup pour les personnes qui sont très légèrement dessus comme vous dites le son passé pas c'est pas le plus important plus important c'est c'est de vivre dans une maison qui est complètement hors normes c'est 30 ans plus tard c'est parce que quand on quand on se lance dans un projet comme ça ça doit être complètement fou je veux dire par rapport aux voisins par rapport à la famille oui alors il y avait les voisins pourtant c'était des gens qui étaient dans la télévision qui travaillait pour faire des films et alors il y a la dame qui nous a dit ah mais comment peut-on construire des maisons de forme ronde comme ça et au conseil municipal on a fait voter les conseillers pour donner leur approbation d'accord et vous vous rappelez à quel pourcentage de personnes qui ont dit oui je sais pas je sais pas c'est que ça c'est passé quoi c'est parce qu'il y avait je crois que c'était l'adjoint au maire qui était architecte il s'appelait monsieur cahuzac qui avait fait construire une maison d'ailleurs en face qui n'était pas évidemment de forme ronde enfin qui avait son petit café donc il était ouvert voilà oui oui il a trouvé le projet intéressant et donc c'est lui qui a fait la promotion du projet auprès du conseil municipal d'accord d'accord le chantier vous vous rappelez ça a mis combien de temps ou alors c'est une maison c'est parce que elle a mis presque le temps des cathédrales en fait pour être construite dans le chantier donc ça a démarré dans les années 80 en 80 c'est quand mon mari est mort en 89 bon ben la partie tout le gros oeuvre était terminée mais l'intérieur il y avait beaucoup à faire encore beaucoup à faire et l'intérieur était à peu près fini parce que là les parties en sous-sol qui ne sont pas terminées dans les années 2007 seulement d'accord d'accord enfin bon là quand même habité on a habité un moment dans une caravane pendant un an et puis après on est entré dans la maison on a campé dans la maison alors vous dites que c'est une bulle de vous me dites que c'est une bulle de 9 mai moi j'ai l'impression qu'elle est immense en fait j'ai l'impression qu'elle fait d'accord moi quand vous dites ça a mis le temps d'une cathédrale moi je trouve que c'est une cathédrale quand on est en bas quand on est en bas il y a cet espace oui parce qu'il y a une hauteur de plafond ça monte à 4 mètres mais enfin il y a deux niveaux oui oui il y a deux niveaux donc c'est immense quand on est en bas en fait c'est un genre de loft c'est pas ce que mon mari recherchait d'ailleurs parce qu'on voulait fermer un petit peu la partie qui était qui est en mi hauteur à 1m40 en dessus qui devait être la salle à manger cuisine on devait quand même la fermer un peu puis finalement moi je l'ai laissé ouverte j'avais conçu je m'étais dans la cuisine je voulais faire une ouverture en forme d'oeil enfin bon là j'ai simplifié c'est sûr que pour une famille je sais pas si ça serait bien parce que bon il ya deux pièces en haut qui sont plus classiques et j'ai même pas mis des portes ça on peut les mettre on peut les rajouter parce qu'il ya ce qu'il faut pour les mettre oui c'est pas moi j'aime beaucoup sans porte ben oui parce que ça fait ça fait de l'espace on a de la profondeur anti le vague je crois que dans ses maisons il disait qu'il y avait toujours que deux portes la porte d'entrée et la porte des wc oui 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 que le reste n'avait pas besoin de porte parce que la longueur d'un couloir ou la sinuosité ou ou une pièce qui serait cachée derrière un mur ben ça faisait office de séparation c'était pas la peine de les portes les portes ça cloisonne ça empêche le bruit alors on aime bien avoir son intimité mais oui c'est ça on peut être ça j'ai pas eu le problème mais c'est vrai que ben voyez même pour recevoir c'est un peu ennuyeux il faudrait une petite chambre oui oui ben là ça devait faire une deuxième chambre en effet bureau mais bon il faut battre une porte dans ce moment là j'ai très très bien dormi dans la petite salle à manger j'ai très très bien dormi alors je sais pas si c'est les bouddhas j'ai super bien dormi alors j'ai vu qu'il y avait plein de petits puits de lumière là par exemple dans votre chambre il ya un petit puits de lumière qui permet d'avoir de la clarté vous avez une très très grande baie donc oui là c'est surtout la grande baie qui apporte la lumière mais j'ai vu qu'il y avait un petit puits de lumière dans l'entrée oui dans l'entrée j'ai pas fait attention hier en arrivant c'est à dire qu'il y a un tunnel assez haut c'est vrai que ça réduit peut-être un peu la lumière alors dans le bureau là c'est plus grand là et puis il y en a un là en dessus de la salle de bain d'accord ah oui dans votre salle de bain d'accord et alors le regard des voisins alors quand vous avez construit il y avait peut-être personne ben si il y avait déjà ces premiers voisins puis il y avait l'autre en bas monsieur hochet ils ont jamais rien dit de particulier alors je me souviens il y avait quelqu'un qui je sais plus qu'est ce qu'il faisait là il était chez eux c'était un jeune et il disait en disait à mon mari à moi qu'on n'avait pas la tête et si nous imaginez un peu en hippie avec il ya vous n'avez pas la tête qui va avec la maison non parce que vous étiez quand même chercheur chercheur dans ah oui moi j'étais quand même quelqu'un de il aurait pu s'attendre peut-être que lui dans sa tête là les maisons un petit peu différente c'était les babacou ou des artistes mais peut-être qu'on était artistes sans le temps peut-être exactement votre oeuvre c'est la maison vous avez un chauffage par le sol qui fonctionne non alors ici il n'y a pas ici c'est des radiateurs de sol il n'y a pas de chauffage par le sol c'est dans le séjour et la partie salle à manger où il ya le chauffage par le sol avec quand même devant des radiateurs de sol de radiateurs de sol dans le séjour en bas et un radiateur de sol dans l'entrée ça veut dire qu'il ya un radiateur en fait sous la grille voilà c'est des noix rose je ne sais pas si c'est mais c'est un chauffage au fioul ou ben non c'est l'électricité à l'époque on faisait la promotion de l'électricité avec si la maison était bien isolée ça coûtait pas cher maintenant c'est pareil et puis vous avez une petite terrasse qui est juste en tout en haut alors il ya deux terrasses en fait il ya il ya celle ci qui est juste devant le bureau et la chambre qui n'est pas vraiment une terrasse c'est la voûte du séjour qui fait terrasse qui est donc en pente ça c'est une voûte il faut être un petit peu d'ahue pour marcher dessus mais enfin on aurait pu rajouter peut-être un plancher en bois il aurait fallu l'aménager mais ça on voulait même mettre une espèce de fermer faire comme une serre je sais pas ça aurait été très joli fermer d'ailleurs fermer peut-être pas mais mais peut-être un plancher en bois oui oui non il aurait fallu faire oui des espèces d'espalier oui peut-être ou ramener tout je sais pas du tout ben ramener au niveau c'est pas évident on est obligé de faire par palier tout à fait oui non si on veut les gens ils peuvent faire des alors là il ya une chose curieuse là c'est la jambe la jambe 15 ça c'est notre fabrication parce qu'en fait le bureau devait être plus petit le bureau devait être plus petit et il ya une rajouture d'ailleurs on voit d'ici la démarque à la ligne de démarcation elle fait une pièce qui était très petite alors nous on l'a alors on a fait on a rajouté tout ça et ça c'est nous qui l'avons fait entièrement d'accord et alors moi comme j'avais peur que ça soit pas assez solide et on a fait ce pilier et alors quand on l'a fait bon ben on a le poids du du ciment a fait que ça a fait un espèce de gonfle de gonflement et donc ça j'appelle ça la jambe week d'accord ça donne une touche une touche ancienne une maison contemporaine oui non mais c'était involontaire ça c'est parce qu'on n'a pas travaillé alors moi il ya quelque chose qui me si je devais retenir quelque chose c'est l'escalier je trouve l'escalier extraordinaire l'escalier hélicoïdal ça c'est un escalier des forces du morvan qui ne font que c'est des escaliers d'extérieur on s'est en extérieur on sait peut-être pas très bien parce que c'est bruyant le métal enfin bon sur le minimum d'espace vous avez mis un escalier là on avait beaucoup réfléchi à l'escalier comment faire faire ou alors même de faire en extérieur et finalement on s'est dit c'est l'escalier hélicoïdal qui prendra le moins de surface au sol et qui conviendra le mieux alors je sais que j'avais calculé alors oui on a été obligé de faire un demi niveau en bas pour que quand on monte on soit toujours la hauteur soit suffisant pour pouvoir passer sur les marches oui puis vous m'avez dit ça j'avais calculé je me souviens alors on a fait donc parce qu'il ya deux sous sols en plus et il ya le niveau le démarrage de l'escalier il ya une plateforme circulaire qui est entre les deux sous sols d'accord vous m'avez dit que vous aviez calculé la hauteur voilà comment c'était venu vous aviez vu quelque part je crois la hauteur de l'escalier la hauteur de marche de marche ah oui là les traits oui oui parce que ce sont des marches de 13 cm qui sont très très agréable à monter on fatigue pas et c'est parce qu'on a avec mon mari quand on allait comme ça dans des sorties culturelles on regardait les escaliers et on avait remarqué qu'elle a c'était au grand palais il y avait un très bel escalier hébicoïnal et les démarches qui n'étaient pas hautes et on les avait mesurés elles faisaient traîne donc on s'en s'est basé sur ça font un petit peu 13 14 vous aviez fait faire sur mesure avec vos oui 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 c'est ce qu'il ya une formule pour calculer la hauteur de marche par rapport à la formule de blondel je me rappelle plus exactement ça doit être deux hauteurs plus une largeur doit faire entre temps et temps je n'ai pas en tête si elles sont moins hautes il faut qu'elles soient plus profondes pour que les pieds ils puissent non mais là il est super il est super et puis bon alors il ya une marche qui est coupée oui je n'ai pas dit de faire attention oui j'ai vu qu'il y avait une maman et celui qui en fait l'escalier enfin qu'il m'a fait la rampe d'escalier je voulais qu'ils ressouvent la marche elle pouvait pas faire et en fait on l'avait coupé parce que mon mari voulait faire une sortie pour aller derrière d'accord et la soin à peine on voit bien le tunnel qui se prolonge très très loin et on aperçoit le chauffe eau on aperçoit le chauffe eau il faut le sortir par ce panneau et là on voit très très bien tous les conduits on voit très très bien le nerf le stucanet et voilà comment c'est qu'on a rialto c'est marrant c'est marrant oui j'ai vu un endroit qui avait montré un petit tunnel il permet en fait d'accéder à l'extérieur de de la paroi et qui permet de faire tout le tour enfin pas tout le tour mais on est en passé c'était les exigences de la construction parce que quand on a fait la balle il fallait faire des espèces d'arches donc qui se reliaient à la voûte et donc voilà on était obligé de faire ces nervures alors ce qui est marrant aussi dans votre maison c'est que c'est une maison bulle alors quand on regarde par exemple la maison chez daniel bord que vous connaissez pas mais vous avez dû voir pendant dans le site ou la maison d'antillovag ou la maison oui oui joël lunal il avait fait comme vous dites des meubles en béton ah oui oui eux ils étaient tout béton tout tout faire et tout et vous vous avez la voie de mon mari avait des meubles anciens qui étaient de sa famille nous on a essayé de les loger au mieux c'est très très bien on y arrive on y arrive parce qu'on a quand même des meubles verticales en dessous vous avez vu le grand meuble là c'était en fait un meuble breton mais qui était assez bas et il avait fait des rajoutures et là quand on a déménagé j'ai pas retrouvé la partie du haut il restait et j'ai demandé un menuisier de refaire alors il a complété les parties manquantes et il m'a même fait des petits lintos sur le côté c'était un menuisier qui avait travaillé au louvre je crois un menuisier ébéniste qui s'appelait monsieur rabot il portait bien son nom j'ai beaucoup aimé la petite salle de bas en bas parce que sur un tout petit espace au départ il n'y avait il n'y avait rien il n'y avait que des affaires qui étaient entreposés et c'est moi qui ai voulu faire oui parce que mon mari n'avait pas pensé à ça je crois à faire cette pièce pour faire douche vc je m'étais dit quand je serai plus âgée si je peux plus monter j'aurai la douche en bas et puis à demi niveau là j'aurai ce livre enfin bon je sais pas d'accord oui pour l'instant vous en êtes loin je suis loin je sais pas on va peut-être aller dans une maison de retraite on sait pas on sait pas comment on finit on va faire une maison de retraite bulle on va en chercher voilà 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 non j'ai pas tellement envie d'aller dans une maison de retraite on sait pas ce qui peut arriver je vous remercie beaucoup françoise et puis ben je vous dis à une prochaine fois on voudrait vous voir voilà moi j'irai voir votre maison bulle merci beaucoup voilà si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la partager et surtout comme je vous le disais au début à vous abonner à vous abonner à la chaîne youtube parce que plus il y aura d'abonnés mieux je serai placé sur youtube et plus je pourrais faire de vidéos voilà et puis si la construction d'une maison bulle d'une maison bulle enterrée d'une maison enterrée d'une green pod d'une maison bio climatique de hobbit contemporaine vous intéresse et bien je vous invite à vous inscrire à mon petit cadeau qu'il y a dans la description ou qui va apparaître il y aura une petite vidéo explicative dans laquelle je présenterai le concept green pod dans un juste voilà à me transmettre votre email et votre prénom comme vous le faites certainement sur plein de sites mais là on parle de construction de construire vous même votre maison à moindre coût et là c'est vachement intéressant donc voilà et puis sinon de toute façon je vous retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt alors n'oubliez pas quand on s'abonne à la chaîne youtube il faut après cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos à bientôt ciao à Sous-titrage ST' 501